Bonjour à tous, bienvenue à la conférence de presse de publication de liste des promoteurs du troisième mandat et l'annonce des actions judiciaires pour la moralisation de la vie publique en Guinée. Vous savez que nous l'avons annoncé hier et nous la faisons aujourd'hui cette conférence. C'est imprimé acte de publication des listes des promoteurs du troisième mandat. Vous avez vu que durant le parcours, le combat que le FSC a mené avec le peuple de Guinée, nous avons publié des listes de personnalités qui étaient avec M. Al-Fabondé et qui avaient suscité l'avallage de réactions un peu partout à travers le monde. Ces personnes qui ont participé à aider M. Al-Fabondé à assassiner d'autres démocraties ont une liste un peu continuellée que nous allons vous donner aujourd'hui, mais ce n'est que le début du déclenchement des procédures judiciaires contre ses personnalités. Donc la conférence va se faire. Nous allons commencer par la déclaration qui va être l'une ici par CEC et la lutte première pour les actions judiciaires. Mais après, il y aura des questions, parce que ça fait plusieurs mois que le FNDC n'a pas avancé les conférences de presse. Vous aurez l'occasion de poser les différentes questions. Il n'y aura que 1h30 de conférences de presse, donc il n'y aura que les questions. de la lutte. Il n'y aura pas de problème. C'est vous qui a la parole. Le micro est devant toi. Je commence? Oui, le maximum. Le micro est devant toi. Le micro est devant toi. S'il vous plaît. attendu que la République de Guinée a signé et ratifié le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la gouvernance additionnelle au protocole relatif au risque de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Entendu que l'article 1er du dit protocole consacre l'indépendance de la justice dans la conduite des dossiers et le prononcier des décisions, que malheureusement les magistrats et cadres dont les prénoms et noms suivent ont trahi leur serment en infligeant aux honnêtes citoyens des peines injustes en exécution des instructions de M. Alpha Condé et de ses ministres. Que par leur fait, la justice a constitué un instrument potentiel pour l'acquisition du troisième mandat d'Alpha Condé, qu'il constitue de nos jours un danger potentiel dans la conduite de la transition et le devenir de la nation. Que dès lors, il convient de les estripper de la gestion du pays pour le bonheur du peuple de Guinée une mesure conservatoire jusqu'à ce que le droit soit dit. Attendu que l'article 1er du même protocole interdit tout changement anticonstitutionnel en vue de son maintien au pouvoir. Que les personnes dont les prénoms et noms suivent ont été des acteurs potentiels dans le changement anticonstitutionnel en vue de garantir à M. Alpha Condé un pouvoir à vie. Que l'acquisition du troisième mandat a plongé le pays dans une situation désastreuse sans précédent. Qu'ils ont, à travers des fraudes, propagande, mensonges, intimidation, interpellation, détention arbitraire, traitement inhumain et dégradant, favorisées dans le sang et dans la descente aux enfers de notre chère patrie. Que leurs agissements les disqualifient indéfiniment à être associés à la conduite des affaires publiques. Attendu que les personnes ci-dessous nommées sont indubitablement responsables des mots qui ont conduit l'armée à travers le CNRD à prendre ses responsabilités pour parachever le combat du peuple de Guinée porté par le FNDC. Que par leur comportement, la Guinée a failli à ses obligations internationales en matière de démocratie et de bonne gouvernance. Qu'ils ont plongé la Guinée dans une crise qui rendait fragile la paix et la stabilité sociale. Que leur moralité est incompatible avec les cinq pliés du CNRD. Qu'il est logique et même nécessaire de ne pas les associer à la gestion de la transition. Qu'en conséquence, les personnes figurant sur la liste si jointe doivent être bannies de la transition pour le bonheur du peuple de Guinée. Liste des commanditaires, auteurs, co-auteurs et complices du coup d'état constitutionnel de 2020 à République de Guinée. Liste définitive, acte 1. Un, Mohamed Ghané, ministre de la Défense nationale. Deux, Ibrema Kassori Fofana, premier ministre. Trois, Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, ministre secrétaire général à la présence. Quatre, Sheikh Talibisila, ministre de l'énergie. Cinq, Banta Masso, ministre des sports et de la culture. Six, Lansana Komara, ministre secrétaire général du gouvernement. Sept, Amadou Damaro Kamara, député. Huit, Amara Sompare, ministre de la communication. Neuf, Baïdi Haribo, vice-gouverneur de la Banque centrale de Guinée. Dix, Abouakar Maki Sakamara, directeur national des impôts. Onze, Moukhtar Garlo, ministre de la jeunesse. Douze, Malik Sankon, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Treize, Boubakar Bari, ministre du commerce. Quatorze, Ismaël Goubaté, ministre du budget. Quinze, Aloussène Makane Rakaké, ancien ministre. Seize, professeur Zegbelbou Toba, universitaire. Dix-sept, Toumane Sangaré, directeur général des douanes. Dix-huit, Buroma Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Dix-neuf, Papa Koli Kourouma, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Vingt, Rachid Ngaï, ministre conseiller à la présidence. Vingt-un, Abakar Silla, ministre des transports. Vingt-deux, Albert Damantan Kamara, ministre conseiller à la présidence. Vingt-trois, Diakariou Kouroubali, ministre des hydrocarbures. Vingt-quatre, docteur Ibrema Kourouma, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire. Vingt-cinq, Édouard Nyakou Elama, ministre de la santé. Vingt-deux-six, Frédéric Loire, ministre des pêches, de l'aquaculture et de l'économie maritime. Vingt-sept, Aboulaye Magasouba, ministre des mines et de la géologie. Vingt-huit, Sekouba Savané, directeur général de la RTG Coloma. Vingt-neuf, Gené Saran Kamara, député. Trente, Diakari Katou Diallo, député. Trente-un, Momel Amine Kamisoko, député. Trente-deux, Bani Sangaré, directeur général de l'office guinéen des chargeurs. Trente-trois, Mamadi Touré, ministre des affaires étrangères. Trente-quatre, Moustapha Naïté, ministre des travaux publics. Trente-cinq, Thibou Kamara, ministre de l'industrie des petites et moyennes entreprises. Trente-six, Mamakani Diallo, ministre du plan. Trente-huit, trente-sept. Trente-sept, Mamadou Taran Diallo, ministre de la citoyenneté. Trente-huit, Billy Nankouma Doumbouya, ministre de la fondation publique. Trente-neuf, Mariam Asila, ministre de l'action sociale et de la promotion féminine. Quarante, Maurice Sangaré, ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Quarante-un, Mariam Akamara, ministre de l'agriculture. Quarante-deux, Roger Patrick Minimono, ministre de l'élevage. Quarante-trois, Nantou Sherif, député. Quarante-quatre, Ali Jamal Bangoura, secrétaire générale des affaires religieuses. Quarante-huit, cabinet Silla Bill Gates, intendant à la présidence. Quarante-six, Assetoube La Diallo, conseillère à la présidence. Quarante-sept, Mama Assetaribo, directrice générale du port autonome de Conakry. Quarante-huit, Ibrahima Khalil Kaba, ministre directeur de cabinet à la présidence. Quarante-neuf, Kernon Ousmane Diallo, ministre du tourisme et de l'hôtellerie. Cinquante, Claude Cori Condiano, président de l'Assemblée nationale. Cinquante-un, l'ancien Inabé, gouverneur de la BCRG. Cinquante-deux, Mariam Akamara, ministre... Mariam Akamara, ministre de l'Avoggi, ministre de l'Avoggi, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Cinquante-trois, l'ancien Inabé, ministre de l'Urbanisme. Cinquante-quatre, général Ibrahima Baldé, haut-commandant de la gendarmerie. Cinquante-cinq, général Ansemane Kamara, directeur général de la police nationale. Cinquante-six, Mamadi Diawara, procureur général près de la cour d'appel de Conakry. Cinquante-sept, Sidou Soulemane Ndiaï, procureur de l'Avoggi, près du TPI de Dixine. Cinquante-huit, Ibrahima Souritouré, juge d'instruction, juge de paix à Bofa. Cinquante-neuf, Hadjamba Luketa, présidente du TPI de Dixine. Soixante, Nyakoro Kamara, avocat général près de la cour d'appel de Conakry. Soixante-sept, Al-Sien Iba, statut du procureur de Mofanko. Soixante-sept, Jénabou Dongol Diallo, présidente du TPI de Mofanko. Soixante-trois, Ousmane Koumbassa, doyen des juges d'instruction du TPI de Dixine. Soixante-sept, Cédou Keta, premier président du Mouès de la cour d'appel de Conakry. Soixante-sept, Zouti Zaworo Béavogui, président de la chambre à la cour d'appel de Conakry. Soixante-sept, Mori Doumbouya, ministre de la Justice. Soixante-sept, Abakar Fabou Kamara, directeur central de la police judiciaire. Soixante-sept, Mohamed Lamine Bangoura, président de la cour constitutionnelle. Soixante-sept, Mohamed Diarré, président de la cour des comptes. Soixante-sept, Mohamed Lamine Simankan, commandant de la brigade de recherche et d'interpellation. Soixante-sept, Domani Doré, porte-parole du RPG Arc-en-Ciel. Soixante-sept, Zéna Boukamara, chef de cabinet au ministère de l'Enseignement supérieur. Soixante-sept, Docteur Bano Bari, ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Soixante-sept, Souleymane Dunon-Keta, ministre du conseil à la présidence. Soixante-sept, Salafani Kamara, ministre du tourisme et de l'autorerie. Soixante-sept, Fadi Ouazni, président du conseil d'administration de la société minière de Boké, SMB. Soixante-sept, Souleymane Traoré, directeur du fonds d'entretien routier. Soixante-sept, Mamadi Kondé Thalès, administrateur général des grands projets. Soixante-sept, Gabriel Curtis, ministre des investissements publics privés. Soixante-sept, Mamie Diaby, DGA de l'ARTPT. Soixante-sept, Ibrahima Kapi Kamara, directeur de l'EGEP. Soixante-sept, Dr. Mohamed Awada, directeur de l'hôpital Ignaciline. Soixante-sept, Rémi Lama, ministre de la Santé. Soixante-sept, Fatou Siké Kamara, directrice de l'hôpital de Donka. Soixante-sept, Aziz Diop, préfet de Canca. Soixante-sept, Madi Fingiane, gouverneur de l'AB. Soixante-sept, Zénab Nabaia Dramé, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Soixante-sept, Mamadou Balot, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'administration. Soixante-sept, Alpha Ibrahima Kera, ministre de la sécurité. Soixante-sept, Ousmane Ba, ministre d'État, conseiller à la présidence. Soixante-sept, Ousmane Ba, ministre d'Etat, conseiller à l'économie numérique. Soixante-sept, le groupe des 518 jeunes acteurs pour le changement. Je vous remercie. Merci. Merci. On passe à la phase question. Les gens m'ont signalé, mais j'ai compris. S'il vous plaît, j'ai un micro. Ibrahim, donne-moi le micro. Pour ceux qui veulent poser des questions. C'est bon. C'est bien. On prend cinq questions, c'est bon. Badi, tu le donnes là. Ici, Afrique à Guinée, oui. Bonjour tout le monde, je suis Omar Badi, journaliste afrique-guinée.com. On a constaté l'absence de M. Sano, Abrahman. Nous voulions savoir pourquoi il n'est pas là. OK. Seconde question. Il va répondre. Il va répondre. Il va répondre. Il va répondre. On pose toutes les questions, d'abord. On va les plus ramener. Merci beaucoup. Alors, par rapport au FNDC, nous évitons le débat des personnes. Cette conférence de presse a un thème précis. Nous souhaitons que toutes les questions cadrent avec le thème. Le FNDC, on ne se mêle pas des questions des personnes. On n'est jamais sorti pour vous dire qu'il y a un problème au FNDC ou tel ou tel. La différence entre le FNDC et les autres structures, c'est que nous, chez nous, le pouvoir est dépersonnalisé. C'est l'entité qui est importante. Ce n'est pas les personnes. Donc, vraiment, nous souhaitons que la question cadre avec la thématique de la conférence. Merci beaucoup. Merci, camarade. Et ce qu'il faut savoir, il a son frère qui est malade. En ce moment, il est à l'hôpital. Merci. Merci, Polité, pour la précision. Et qui donne une deuxième question ? Et comment dire ? Je veux qu'on s'apaisantisse beaucoup sur la communication faite par le camarade Ibrahim. C'est une doléance à nos amis de la presse que les questions cadrent avec la thématique, s'il vous plaît. C'est une doléance. Merci. Allô ? Allô ? Allô ? C'est Diallo, c'est loupuguinée.com. Voilà, vous venez de citer la liste des personnes qui ont accompagné le troisième mandat. Mais est-ce que vous avez la peur que ceux-ci ont accompagné le troisième mandat ? Ça se manque. Merci, merci beaucoup. Il y a eu... Merci beaucoup. Il y a le collectif des avocats, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on peut peut-être poser une question à ta... Nous avons fait un travail de fond. Il y a le collectif des avocats du FNDC, qui ont tous les éléments. Et ce collectif-là va poser des actions devant les juridictions compétentes les jours à venir. Et c'est devant la juridiction que les preuves sont exposées. Donc, je vous remercie très sincèrement. C'est-à-dire qu'il y a un autre, il a juste... Oui, bonjour. Un, deux, un, deux. C'est bon ? Vous m'entendez ? OK. C'est-à-dire qu'il y a un ancien RFI. C'est la troisième question. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un ancien RFI. J'aimerais savoir... Donc, je rejoins un peu la question. Comment est-ce que vous avez pu déterminer qui était... Enfin, les responsables que vous venez de citer ? Les 92, je crois. Et puis, quelles actions précisément vous comptez faire sur le plan de la justice ? Au moins sur le plan même, peut-être populaire, je ne sais pas, pour qu'il y ait sanctions comme vous le souhaitez. Merci. Je voudrais rappeler... Merci. Je voudrais rappeler d'abord que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la moralisation de la vie publique pour éviter à la Guinée cette situation à l'avenir. Nous insistons beaucoup là-dessus. C'est pourquoi, dès après la mise en place, la création du Front National pour la Défense de la Constitution, nous avons mis en place un système de monitoring qui avait pour travail de faire la veille sur les discours, les actes posés, les contributions allant dans le sens d'accompagner le troisième mandat. Donc, nous avons documenté les agissements de toutes les personnes qui figurent sur cette liste. Nous avons envoyé ce document-là devant les juridictions à l'international. Nos avocats disposent des copies de ces documents. Et c'est sur la base des instruments auxquels la Guinée est partie que nous avons décidé de poser des actes. Je vais revenir sur ces instruments-là. Sur le plan régional, vous avez l'article 25, alinéa 5 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui disposent. Les États-partis conviennent que l'utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible des sanctions appropriées de la part de l'Union africaine. Pour documenter tous ces agissements, nous considérons ces personnes-là devant les juridictions comme étant des présumés coupables. C'est à la justice de pouvoir, sur la base des preuves et sur la base de la défense, de pouvoir dire oui, tel est coupable ou tel n'est pas. Bonjour. Je disais que je m'appelle Balassane. En fait, le colonel Mamadi Doumbouya et Balassamboura faisaient partie de la liste des personnes. Ils ont été retirés. Est-ce que vous avez commis des erreurs en les mettant sur votre liste ? Ou qu'est-ce qui a valu l'extirpation de l'air non ? Merci beaucoup. La question, elle est pertinente. Vous savez, le FNDC, quand on a commencé ce combat, nous avons lancé un appel à toutes les forces du pays pour qu'on puisse ensemble sauver le pays en luttant contre le troisième mandat. Et nous avons fait deux déclarations de suite où on a appelé l'armée à prendre ses responsabilités, à être aux côtés du peuple de Guinée pour soutenir le combat du peuple porté par le FNDC. L'armée, à travers le colonel Doumbouya et ses collègues, ont répondu à cet appel du peuple de Guinée. Sur la base de cette réponse, le FNDC a décidé de les rayer sur la liste. qu'il soit compris encore une fois. On a des démarches, c'est vrai. On a des actions à l'international. Nous avons été saisis par certaines institutions internationales à propos aussi. La réponse a été la même. Et je crois que vous avez entendu ici, sous la base de la déclaration du FNDC le 25 mars, on a dit qu'on ne reconnaît pas la nouvelle constitution. On ne reconnaît aucune institution issue de la nouvelle constitution et que nous demandons officiellement le départ de M. Alphacondé du pouvoir. Parce que nous étions dans une situation exceptionnelle, marquée par un coup d'État constitutionnel et civil, perpétré cette fois-ci par quelqu'un qui voulait se maintenir au pouvoir à vie. Donc, à partir de là, toutes les institutions étaient ni légales, ni légitimes, et la voie étaient ouverte pour que l'armée puisse prendre ses responsabilités pour se ranger derrière les aspirations du peuple de Guinée. C'est ce qui fit faire et nous avons pris notre responsabilité pour pouvoir rayer ces personnes-là sur la liste. Merci beaucoup. Bonjour, Joseph Carduno, Actu-Guinée. Vous avez cité le nom du président de la Cour des comptes, dont l'institution a été réhabilitée. Ne pensez-vous pas avoir commis une erreur ? Écoutez, nous nous faisons notre boulot et nous sommes catégoriques sur la dessus et tous ceux de près ou de loin qui ont été mêlés à ce push constitutionnel perpétré par M. Fakondé. À notre niveau, nous allons actionner la machine judiciaire contre ces personnes. Et dans la philosophie du FNDC, ces personnes doivent être bannies de la gouvernance du pays. Ce document sera transmis tout à l'heure officiellement au président du CNRD afin qu'il fasse bon misage. Après cette autre étape, nos avocats, dans les heures qui suivent, vont commencer à poser des actes judiciaires à l'inter, ici, et au niveau sous-régional, voire même au niveau universel. Ce qui est intéressant dans notre démarche, nous ne laisserons plus la place aux gens de se recycler et de faire de la Guinée un patrimoine privé. Cet engagement, c'est au prix de notre vie. Nous œuvrons tous dans ce sens-là afin de rétablir la dignité et l'honneur de ce peuple qui a été complètement bafoué par l'élite guinéenne qui ne pense qu'à ses intérêts et commence à réussir. Je vous remercie. Merci. Je tiens à rajouter une petite précision. Nous n'avons pas la prétention de répondre à toutes les attentes liées aux baveurs dans ce pays-là. Quiconque pense qu'il y a nécessité de faire quoi que ce soit dans le domaine juridique, il peut agir au même titre que le FNDC parce que nous sommes tous des citoyens actifs. Je reviens sur une précision pour ne pas que ce soit de la censure. On a bien mentionné en martelant que c'est pour des mesures conservatoires. Nous n'avons pas la prétention d'être la justice. Mais nous sommes des plaignants au nom du peuple. Nous mettons à la disposition des autorités compétentes et nous suivons le dossier. Je termine en disant quoi ? La liste n'est pas exhaustive. Il peut y avoir des oublis, des omissions ou plutôt on a besoin de quelques éléments de preuve. En dehors de ceux qui ont fait des actes flagrants, on a besoin des dossiers, des preuves qui puissent vraiment les incriminer avant de les mettre sur nos listes afin qu'on soit mieux outillés pour défendre ce que nous posons comme actes. Merci pour votre aimant. Oui, oui. Merci. Merci.